Nous voilà encore une fois réunis, j'allais dire pour la quatrième fois consécutive, autour de notre concept Arbre de Noël, pour célébrer nos enfants, qui constituent ce que nous avons de plus cher, de plus précieux et de plus normes. A l'entame de mon propos, vous me permettrez de vous souhaiter, chers enfants, ainsi qu'à vous tous, chers invités, en bons titres, rangs et qualités, une bonne et heureuse année 2020. Quelle soit, pour vous, vos familles, vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères, une année de paix, de santé et de prospérité. Je formule les mêmes voeux à l'endroit de tous mes concitoyens, de ruffistes et au-delà de tout le Sénégal. Chers enfants, cette année encore, nous voilà ensemble, côte à côte, pour communier, échanger et partager nos rêves et ambitions pour le Sénégal. Ces rêves, ces ambitions, qui ne pourront jamais se réaliser, si vous, chers enfants, n'êtes pas préparés à ce grand rendez-vous de donner et de recevoir, pour paraphraser feu le poète président Léopold Sédar Sénégorne. Dans ce monde globalisé, où l'Afrique est le continent le plus courtisé, du fait de la richesse de son sous-sol, de la captivité de ses terres et de son immense chance qu'est sa jeunesse, il nous faut justement préparer cette dernière à pouvoir commercer d'égal à égal avec le reste du monde. Nous avons mis sur pied l'association Tengue Tutitan pour participer à cet élan de solidarité à l'endroit de nos enfants. Solidarité que dis-je ? Responsabilité. Car il nous incombe, nous, adultes, vos mamans, vos papas, vos grands-pères, vos grands-mères, vos hommes, tantes, sœurs, frères, bref, toute la grande famille africaine, de rendre l'ascenseur à la société qui nous a fait protéger et permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Le premier déci, qui est d'ailleurs le thème retenu pour cette présente édition, est la sécurité et la production de l'enfance. Hier, alors qu'il nous recevait, nous, membres et initiatrices, l'action en faveur de la protection des femmes et des enfants, Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, relevait l'importance de vivre dans une société égalitaire et sans violence. Égalitaire, car tous les citoyens devraient bénéficier des mêmes avantages et vivre dans des environnements sains et sécurisés. Chers enfants, je vous informe que le Président de la République a aussi promulgué hier, devant les militants des droits humains, le système des Nations Unies et les élus, la loi portant criminalisation du viol, de la fédophilie et d'un âme à la poudre. Désormais, les actes cités plus hauts seront passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la capituité. Voilà une avancée majeure dans le champ de la protection, une avance qui nous conforte dans notre choix de vous engager pour et en faveur de l'enfance. Nous sommes plus que jamais déterminés à vous prévenir contre toute forme de violence. Pour cela, quel meilleur autre moyen que de vous rendre épanouis, chers enfants, en essayant de vous donner les mêmes chances, mais aussi les mêmes avantages que tous les autres enfants dont les parents ont les moyens, autrement oui, dont les parents sont riches. Sous-titrage Société Radio-Canada